Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle séance d'hypnose sur l'angoisse. Comme nous l'a demandé Johanna qui nous demandait une séance et pour l'angoisse quand l'angoisse est là et aussi peut-être à se faire quotidiennement pour travailler sur ça. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Cette séance donc comme je l'ai dit, elle va pouvoir s'utiliser d'abord si l'angoisse est là aujourd'hui ou s'il y a quelque chose dans la journée ou le lendemain qui va arriver, qui va être angoissant. Et bien vous allez pouvoir vous la mettre pendant une quarantaine de minutes, vous poser et travailler sur vous. Le deuxième usage de cette même vidéo, de cette même séance, c'est qu'elle peut être utilisée aussi quotidiennement quand on est dans une période où en ce moment il y a un peu plus d'angoisse, il y a un peu plus d'anxiété, ça prend un peu plus de place tout ça. Et bien dans ce cas, cette vidéo là, cette séance là, elle va pouvoir s'utiliser quotidiennement pour travailler sur soi pendant une petite semaine, pendant deux semaines, voilà, pour se faire du bien et réguler un peu tout ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien déjà bienvenue et puis vous pouvez aussi aller faire un tour ici où je vous mets un petit lien pour aller découvrir les autres séances qui sont disponibles sur la chaîne. Je vous invite également, si ça vous intéresse, à vous abonner et à cliquer surtout sur la petite cloche pour être prévenu par YouTube lorsqu'il y a des prochaines séances qui sortent. Il y en a une par semaine mais si vous voulez recevoir une petite notification de YouTube, il faut cliquer sur la cloche. Et vous l'avez sans doute remarqué, je me base de plus en plus sur vos commentaires, sur vos demandes pour créer les séances à venir. Alors n'hésitez pas à continuer à le faire, moi ça me donne vraiment plein plein d'idées et ça me fait toujours plaisir aussi de voir que vous êtes présent et que vous êtes actif sur la chaîne. Voilà, je crois que tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance. Je vous rappelle qu'elle dure une quarantaine de minutes, si vous voulez, vous pouvez la faire en vous endormant mais elle a plutôt été écrite pour être utilisée dans son entièreté du début jusqu'à la fin pendant les 40 minutes. Donc si vous avez envie, plutôt que de la faire allonger, je vous invite, comme souvent d'ailleurs, sauf pour les séances pour s'endormir, à la faire assise pour pouvoir rester présent pendant toute la séance sans s'endormir. Voilà, en tout cas, vous vous faites évidemment comme vous voulez, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Dans les exercices que nous faisons ensemble, nous commençons souvent par faire attention d'abord à notre respiration. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose avant. Je vais vous demander de porter votre regard à deux ou trois mètres devant vous, par terre, vers le bas, de choisir un point précis sur un objet, sur le sol, sur un mur, non pas à l'horizon, mais un peu plus loin et en bas. Une fois que cela est fait, gardez votre regard sur ce point de la manière la plus détendue possible. Sentez le contour des yeux, les paupières se détendre. L'idée est simplement de poser son regard à un endroit. Je vous invite donc à le faire sans force, sans tension, sans agitation, mais de la manière la plus libre et la plus douce possible. Et maintenant que votre regard est posé à cet endroit-là, que vous le gardez posé à cet endroit, alors vous pouvez commencer à faire attention à votre respiration. Vous pouvez commencer à juste l'observer, sans vouloir la changer, sans vouloir l'accélérer ou la rendre plus calme, la rendre plus douce ou plus profonde. Juste la ressentir pour le moment. Est-ce que je respire plutôt par les poumons, par le ventre, par le diaphragme entre les deux ? Est-ce que ces zones, on les remplit d'air, presque prêtes à exploser, ou au contraire, est-ce que c'est comme si l'air ne faisait qu'effleurer, ce corps, à peine rentré à l'intérieur ? Et observez de l'endroit où vous êtes, toujours en gardant votre regard posé sur ce point, ce que vous pouvez ressentir de votre respiration. Peut-être est-elle agitée, peut-être est-elle calme, peut-être est-elle teintée d'une certaine angoisse, ou d'une certaine anxiété, ou au contraire, alors qu'on pourrait s'attendre à cela. Peut-être est-elle déjà très loin de tout ça, teintée de quelque chose d'autre, qu'on pourrait considérer comme beaucoup, beaucoup plus agréable dans ce corps. Mais le fait de poser votre attention sur cette respiration, vous pouvez ressentir qu'elle commence à évoluer, à changer, à se transformer. Et pendant cette transformation, vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à fermer les yeux, et à sentir ce que cela fait dans le corps, quand on ferme les yeux. à sentir les mouvements, par exemple, que ça peut créer, dans le torse, dans la nuque, dans le visage et dans la tête. À sentir tout ce que le corps, tout ce que l'esprit, peut se permettre, quand d'un seul coup, on ferme les yeux. Évidemment, si vous avez envie, pour le moment, de les garder ouverts, vous pouvez totalement faire de cette manière-là. Certains d'entre vous peuvent sentir un changement très rapide, comme si d'un seul coup, la respiration se calmait, comme si d'un seul coup, à l'intérieur, tout changeait, les sensations du corps, le besoin de cette respiration-là. À l'intérieur du corps, d'un seul coup, c'est comme si de l'espace apparaissait, de l'air, du vide et du plein, un endroit où ça respire différemment. comme si, comme si à l'intérieur de nous, d'un coup, nous étions arrivés dans une pièce différente, dans une ambiance différente, à un endroit où tout ce qui est autour de nous, le palpable et l'impalpable, est porté par une énergie particulière. Une énergie qui fait du bien. Une énergie qui aligne, qui permet pendant quelques instants de retrouver son corps, de retrouver son esprit, de retrouver son âme, tout ce qui fait ce qu'on est au fond de nous. Pour d'autres, peut-être que cette sensation prend un peu plus son temps pour s'installer à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on la sent juste commencer à bouger, commencer à s'installer derrière la peau, derrière notre respiration, derrière chaque endroit du corps que l'on peut sentir changer, se transformer à son rythme, se détendre. C'est comme cette image de l'eau qui dort, une mer d'huile, plate, derrière laquelle, sous la surface, tellement de choses bougent, et change à son rythme. Et change à son rythme. Et quelle que soit votre manière de sentir ce changement-là, un changement rapide, un changement lent, ? Vous pouvez juste être attentif à ceux qui changent dans la manière dont vous ressentez votre corps. La respiration peut-être, évidemment, mais également d'autres endroits peuvent attirer votre attention. Des endroits peuvent sembler si lourds, par exemple, peut-être dans les mains ou dans les pieds. Peut-être à un endroit très particulier, très précis de votre peau, de votre corps. Et lorsque vous posez votre attention dessus, ces endroits lourds deviennent encore plus lourds. À d'autres endroits du corps, si on y fait assez attention, on peut ressentir de la légèreté. Je me demande ce qui vous attire quand on parle de légèreté. Quelle serait la partie du corps qui serait la plus légère là, maintenant ? Peut-être que c'est juste sur la peau. Quelque chose de très fin, de presque imperceptible. Peut-être que c'est tout un bras en entier ou toute une main. Toute une partie de corps. Comme si, par exemple, la moitié gauche semblait beaucoup, beaucoup plus légère que la moitié droite. Ou quelque chose comme ça. mais pendant que toutes ces choses se passent à l'intérieur, pendant que d'autres endroits nous attirent l'attention, avec des sensations particulières, des sensations sur lesquelles on ne serait même peut-être pas maître de mots. Pendant que tout cela se passe, le corps et la respiration continuent de changer, continuent d'évoluer vers exactement l'endroit où il a besoin d'aller. La respiration peut devenir un peu plus, un peu mieux que ce dont le corps a besoin. Là, maintenant, à ce moment. Elle n'est pas plus lente, plus profonde, plus légère, plus rapide. elle n'est rien de tout cela. Elle est simplement et uniquement ce dont le corps a besoin maintenant. Et cette respiration peut s'en rapprocher de plus en plus. Continuer à se transformer au rythme des paroles, au rythme des inspirations, au rythme des mots, au rythme des expirations et entraîner avec elle d'autres sensations du corps, parfois des images, parfois des pensées. Certaines nous traversent et d'autres restent un peu plus longtemps avant de disparaître également. C'est comme un paysage qui, peu à peu, après une tempête, retrouverait son calme. Je ne sais pas ce qui vous parlerait le plus comme image. Un champ de blé poussé par les vents, presque couché par eux. qui, peu à peu, avec le soleil, sèche les traces de la pluie. Laisse se dresser à nouveau les tiges. Dégage, grâce au soleil, une certaine odeur de blé chauffée. D'autres peuvent imaginer une forêt battue par les vents également, les branches arrachées, couchées au sol, qui, peu à peu, avec les respirations calmées, avec ce corps centré, commencent à retrouver la vie d'une forêt. Les oiseaux peuvent commencer à virevolter entre les branches. Certains animaux, des cerfs, des biches et des renards, pourquoi pas, filent entre les arbres au sol. S'arrêtent peut-être ici ou là pour humer l'air de la forêt. Si frais et si agréables. Les rayons du soleil peuvent traverser la cime des arbres et tomber, venir rayer le sol des troncs, des fleurs, dans une altération d'ombre et de lumière. Et personnellement, souvent, dans mes exercices, j'aime imaginer la mer agitée, le ciel gris de plusieurs nuances, du noir au gris pâle. L'eau, tombant par gouttelettes de pluie dans une mer déjà agitée. la manière dont, sous l'eau, les poissons, les algues, le sable peut danser avec les vagues. et puis, peu à peu, comment le ciel peut se dégager. Comment, par en noir, le ciel bleu peut apparaître. laisser passer là aussi dans ces trous de plus en plus béants des rayons du soleil qui viennent caresser la mer, la rencontrer pleinement, rebondir sur elle dans des éclats de lumière qui semblent nous aveugler pendant quelques secondes. Sous la mer également, le monde se calme. Le sable, les algues, les récifs et les poissons qui semblaient agités semblent d'un seul coup devenir le monde plus calme de l'univers. dans un silence où on n'entend même plus la mer même plus l'air peut-être juste tout loin le léger crissement du sable fin et encore un peu plus loin si nous sommes chanceux dans cette exploration-là pouvoir entreapercevoir des baleines des mammifères marins gigantesques et qui semblent dans cette eau si léger si calme. Parfois, j'écoute juste le son qu'ils font et je laisse ce son résonner à l'intérieur de moi. J'aimerais que vous, là, pendant quelques instants, laissiez apparaître le paysage qui vous calme celui qui vous appartient vous pouvez partir évidemment de l'un des exemples que j'ai donnés mais si quelque chose d'autre apparaît alors le laissez apparaître Je ne sais pas ce que pourrait être ce paysage au début quand il est un peu excité, quand il n'est pas encore emprunt de calme et de sérénité. S'il s'agit d'un endroit réel ou totalement imaginaire, derrière les nuages quelque part dans l'espace et vous pouvez prendre le temps de le construire de l'observer Certains détails certains endroits peuvent apparaître de manière consciente une partie à l'intérieur de nous peut se dire ok je veux qu'il y ait ça et puis d'autres choses apparaissent sans y être invité quelque chose à l'intérieur de nous peut apparaître tel objet telle forme telle lieu telle personne peut-être telle son et vous pouvez vous laisser surprendre par ça et le laisser s'installer le laisser prendre pleinement sa place Regardez autour de vous à droite à gauche en haut en bas Regardez également ce qui compose l'horizon de cet endroit là quand vous regardez au loin qu'est-ce que vous voyez est-ce qu'une forme semble découper le sol du ciel peut-être n'êtes-vous pas forcément dans cette image dans ce paysage peut-être que vous l'observez juste comme derrière un écran derrière une fenêtre que vous soyez dedans ou dehors c'est parfait comme c'est pour le moment cet endroit semble agité je ne sais pas ce qui est synonyme dans ce lieu de l'agitation est-ce que c'est le vent ou est-ce que c'est le bruit qu'on entend est-ce que c'est quelque chose de plus fin d'indescriptible juste une sensation mais peu à peu au rythme de respiration au rythme des vagues des branches ou des nuages qui bougent l'air semble changer l'endroit tout entier semble être porté par quelque chose de nouveau vous pouvez voir ce qui change ce qui bouge ce qui souffle plus ce qui souffle moins les bruits qui s'arrêtent et ceux qui apparaissent les endroits où la vie peut reprendre comme sortie d'un sommeil peut-être que quelque chose autour de vous dans ce qui vient de changer et d'apparaître est la chose la plus calme la plus agréable que vous n'ayez jamais vue peut-être en poussant une branche d'un arbre derrière se trouve une cascade magnifique peut-être que derrière un nuage se trouve le plus beau coucher de soleil peut-être qu'une vue en particulier peut juste venir vous toucher au plus profond de vous qu'un endroit ou qu'un son ne peut créer en vous la plus belle des émotions quel que soit ce que cette vue cet endroit crée en vous que ce soit une émotion une sensation juste de pouvoir accueillir à l'accueillir pleinement et dans ce coin de paysage si particulier caché aux yeux de tous que vous venez de découvrir de loin vous y apercevez quelqu'un vous ne le reconnaissez pas tout de suite mais cette démarche cette silhouette semble vous dire quelque chose et plus vous vous approchez plus il vous semble évident qu'il s'agit de vous ce vous en face de vous c'est une partie un peu plus sensible peut-être c'est une partie qui chez nous vient créer des angoisses vient créer de l'anxiété vient exprimer à certains moments une certaine peur ou un certain besoin et pour une fois vous avez l'occasion de pleinement la rencontrer dans cet endroit magique peut-être d'ailleurs que c'est parce qu'on est là parce qu'on est dans cet endroit si agréable si plein si présent qu'il ose qu'il ose se montrer à vous qu'il ose venir vous rencontrer pour le moment juste vous le regardez et il vous regarde vous pouvez vous observer comme ça à quelques mètres être curieux l'un de l'autre de la manière dont vous êtes habillé de la manière de la manière dont vous êtes coiffé cette partie de vous en face de vous peut-être n'importe quoi de vous peut-être qu'il vous ressemble à ce vous actuel mais peut-être qu'il ressemble plutôt à un vous d'il y a plusieurs années voire d'il y a très longtemps je ne sais pas à l'intérieur ce qui a appris à créer de l'angoisse à créer du stress peut-être qu'à un moment c'était le meilleur signal d'alerte possible peut-être que c'était en rapport avec la sécurité et la survie avec le besoin d'être aimé avec autre chose et peut-être que cette partie de vous reflète l'âge où ça a commencé à se créer où ce besoin est né peut-être aussi que ça n'a rien à voir avec l'âge peut-être que cette personne en face de vous a exactement au jour près l'âge que vous avez et peut-être qu'elle représente une partie de vous celle qui a envie d'être aimée dans son couple celle qui a envie d'être remarquée au travail celle qui a envie de se trouver une place dans le monde je ne sais pas ce que ça peut être pour vous mais peut-être que sur cette partie de vous que vous voyez certains indices peuvent apparaître dans sa manière d'être dans la façon dont il est habillé dans la manière dont il parle dans l'âge qu'il semble avoir et le regard qu'il porte sur vous et vous qui quelque part le connaissez si bien avez déjà fréquenté tant de fois je sais qu'à l'intérieur de vous vous connaissez son but vous connaissez ses envies vous connaissez ses peurs et ses besoins et elles peuvent vous toucher à l'intérieur de vous comme elle le touche lui à l'intérieur et c'est comme de mettre en mots mettre en lumière quelque chose qui a peut-être toujours été là ou qui juste en ce moment est plus présent c'est comme si tranquillement doucement en le mettant en mots en soulevant le voile vous pouvez comprendre et rencontrer pleinement ce qui crée de l'angoisse à l'intérieur de nous car c'est souvent le cas l'angoisse se crée parce que quelque chose plus haut plus profondément plus loin un besoin une envie une peur n'est pas comprise n'est pas remplie et semble devoir crier plus fort où j'ai plus pour être entendu et aujourd'hui cette partie de vous a décidé de venir vous rencontrer pour vous dire ce qui se passait j'aimerais que là pendant la prochaine minute vous puissiez écouter ce que elle est là à vous dire peut-être aurez-vous vous aussi des choses à lui dire mais d'abord j'aimerais que vous l'écoutiez pendant une quarantaine de secondes peut-être aura-t-elle des choses à vous dire et peut-être pas vous allez pouvoir l'observer la regarder pendant son silence ou pendant sa parole l'écouter pleinement et observer aussi ce que ça crée à l'intérieur de vous maintenant je vais me taire pendant quarante secondes vous serez juste avec elle à l'intérieur Très bien, et maintenant à votre tour, j'aimerais que vous puissiez lui parler. Et je ne sais pas vraiment ce que vous allez pouvoir lui dire. Peut-être allez-vous vouloir la rassurer. Peut-être allez-vous vouloir lui expliquer des choses, ou simplement lui dire que vous l'avez compris, que vous l'avez entendu. Peut-être lui dire de lâcher prise, d'arrêter de vouloir contrôler, de juste accepter. Parce que des fois, c'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Et d'être au moins heureux de pouvoir accepter. En tout cas pendant quarante secondes encore. J'aimerais que cette fois, vous lui parliez. Peut-être que même pendant ces quarante secondes, vous pourrez poser un acte envers elle. à prendre dans vos bras, lui serrer la main, lui donner quelque chose, un objet, une pensée, une image, une idée. Pendant ces quarante prochaines secondes, vous pouvez lui dire tout ce qui semble nécessaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien. Et maintenant que vous avez pu lui parler, et que lui a pu vous parler également, j'aimerais que vous puissiez trouver à deux la meilleure manière là de vous dire au revoir. Peut-être que c'est en se prenant dans les bras, en se serrant la main encore une fois, en se donnant quelque chose mutuellement. J'aimerais que ce soit quelque chose qui puisse faire du bien à cette partie plus angoissée de nous. Et peut-être qu'ils puissent nous faire du bien, comme une reconnaissance mutuelle, comme une manière pour nous et pour l'autre de se dire nous existons à deux. Et c'est ok les angoisses, et c'est ok les besoins, et tout ça est ok. Maintenant que je sais à quoi c'est lié, maintenant que tout cela semble un peu plus clair, alors je peux faire attention à combler un peu mieux mes besoins. Attention un peu plus à combler mes peurs, à combler mes envies. Prouvez la meilleure manière de vous dire au revoir maintenant. Et pendant que cette partie de vous veut tranquillement disparaître, partir vers l'horizon, vous pouvez voir que dans sa manière de partir, dans sa manière de se mouvoir, de marcher, vous regardez peut-être quelque chose semble déjà avoir changé. sans trop savoir si cela vient de lui ou si cela vient de vous, sans trop savoir si cela vient de ce que l'on regarde, de la manière dont on le regarde. quelque chose semble avoir changé. Quelque chose de profond semble avoir bougé. vous pouvez le sentir dans votre corps, dans la manière dont vous respirez, dans la manière dont les images se dessinent et s'effacent. et une partie de vous sait que vous allez pouvoir, au fil des prochains jours, des prochaines semaines, des prochaines heures, entrer en contact d'une manière totalement différente avec ce qui semblait vous créer de l'angoisse avant. Sentir d'une autre manière votre corps, ce que vous êtes et ce dont vous avez besoin. Certaines images, d'ailleurs, de ce futur avenir peuvent apparaître derrière ces paupières closes. Vous pouvez vous visualiser dans des moments qui, avant, vous aurez angoissé beaucoup plus, stressé plus que cela. Peut-être que dans ce que vous visualisez, tout n'est pas parfait. Il reste encore, évidemment, une légère pointe d'angoisse, comme quelque chose qui dirait « Tu te rappelles un jour, tu avais peur de ça. » Un jour, cela t'angoissait. Peut-être qu'au contraire, c'est comme si tout cela était déjà un lointain souvenir. Car tout disparaît dans les souvenirs, dans les peurs. Parfois, on ne se rappelle pas pourquoi on avait peur et au bout d'un moment, on finit même par oublier la peur elle-même. et on se voit juste là. Et ce qui semblait nous déclencher des choses avant, des angoisses dans un passé lointain, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance. Je vous rappelle que vous pouvez la faire autant de fois que vous en avez envie, au moment où vous avez des angoisses, mais aussi quotidiennement, comme une sorte d'hygiène pour travailler de plus en plus sa résistance à celle-là. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada